La guerre est un état naturel des états entre eux, alors la paix est possible si elle est considérée comme moralement nécessaire. Il s'agit de sortir d'une perspective réaliste et de fonder la paix sur le droit et non dans les faits. Cette solution présuppose qu'il peut y avoir des différences essentielles entre les états et que de ce fait, certains sont capables d'établir entre eux des liens pacifiques. Il s'agit donc de penser la paix à la fois par la structure interne des états et par leurs relations. C'est ce que propose de penser Kant dans son projet de paix perpétuel qui part du constat suivant. Les états sont soit en guerre, soit vivent dans une paix de fait et non de droit, paix qui par définition est instable et précaire. L'intention de Kant est de sortir les états de leur état de nature, c'est-à-dire d'un état de conflictualité, de guerre permanente, de loi du plus fort. Pour Kant, la guerre est naturelle, mais cela ne la rend pas pour autant légitime et encore moins juste ou morale. L'état de paix n'est pas un état de nature, lequel est au contraire un état de guerre, et c'est pourquoi il faut que la paix soit instituée. Autrement dit, l'idée de paix est un idéal régulateur vers lequel il faut tendre. Elle se construit et ne se décrète pas, et c'est pourquoi Kant écrit « Or, la raison moralement pratique énonce en nous son veto irrésistible. Il ne doit y avoir aucune guerre, ni celle entre toi et moi dans l'état de nature, ni celle entre nous en tant qu'État qui, bien qu'ils se trouvent intérieurement en état légal, sont cependant extérieurement dans un état dépourvu de loi. Car ce n'est pas ainsi que chacun doit rechercher son droit. Aussi, la question n'est plus de savoir si la paix perpétuelle est quelque chose de réel, ou si ce n'est qu'une chimère, et si nous ne nous trompons pas dans nos jugements théoriques, quand nous admettons le premier cas, mais nous devons agir comme si la chose qui peut-être ne sera pas devait être, et, en vue de sa fondation, établir la Constitution, peut-être le républicanisme de tous les États ensemble et en particulier, qui nous semble le plus capable d'y mener, et de mettre fin à la conduite d'une guerre dépourvue de salut, vers laquelle tous les États, sans exception, ont jusqu'à maintenant dirigé leurs préparatifs intérieurs, comme vers la fin suprême. Et si notre fin, en ce qui concerne sa réalisation, demeure toujours un vœu pieux, nous ne nous trompons certainement pas en admettant la maxime d'y travailler sans relâche, puisqu'elle est un devoir. Pour Kant, si les États sont naturellement portés vers la guerre, c'est parce que la défense de la souveraineté prime sur les questions morales. Aussi, l'État de nature désigne des rapports non juridiques entre les États entre eux, dans lesquels il n'existe pas d'instance supérieure pour régler les conflits. Or, de la même manière que les individus sortent de leur état de nature en établissant un contrat social, les États ne sauraient se contenter de cet état de guerre et doivent entrer en rapport les uns avec les autres. Dès lors, la construction progressive de la paix perpétuelle exige trois choses pour Kant. Premièrement, la constitution civique de chaque État doit être républicaine. Deuxièmement, que le droit des gens soit fondé sur un fédéralisme d'État libre. Et troisièmement, que le droit cosmopolitique se restreigne aux conditions de l'hospitalité universelle. Kant refuse d'emblée l'idée d'un État mondial qui annulerait les différences inhérentes aux cultures et nierait le concept de souveraineté. L'idée d'un seul peuple ne tient pas. Seule une fédération entre les États est envisageable. Pour rendre possible l'association des États, il faut les réformer de l'intérieur en leur faisant adopter une constitution républicaine qui seule est un régime de droit car elle suppose la séparation du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Si le peuple est associé au pouvoir, il ne peut pas vouloir la guerre car il devrait en subir les conséquences. A l'inverse, en régime despotique, dans lequel exécutif et législatif sont incarnés en la personne d'un seul, le prince, la guerre ne dépend que de la bonne volonté du gouvernant qui peut mépriser les intérêts de son peuple. C'est donc seulement une fois cette républicanisation des États engagés que peut être envisagée une alliance entre États souverains qui collaborerait dans la paix du fait de leur interdépendance. Pour comprendre la démarche de Kant, il est nécessaire de rappeler qu'il écrit son projet de paix perpétuel en 1795. A l'époque, peu de systèmes s'approchent du libéralisme dont il fait finalement le ressort d'une paix possible, mais le régime initié par la Révolution française de 1789 est selon lui porteur d'espoir. Il écrit à un moment où en France se développe la Révolution, l'émergence de la souveraineté populaire et la doctrine des droits de l'homme, et il considère qu'un développement progressiste est alors à l'œuvre. Pour Kant, la France révolutionnaire et républicaine incarne l'espoir d'un gouvernement libre et la solidarité de ses pairs à l'égard de la France républicaine montre qu'une paix durable entre républiques est possible. Pourtant, au moment où il écrit, la France traverse la terreur, qu'il considère alors comme une aberration provisoire, et c'est sans parler de Napoléon qui n'est pas encore arrivé. Bref, on voit que sa théorie reste fragile. C'est sur la réalisation de cette théorie et sur ses limites que je voudrais insister dans la dernière partie de cette présentation, parce que la théorie de Kant offre en fait une réflexion sur le libéralisme, par opposition à la perspective réaliste que je présentais tout à l'heure, elle semble en effet relativement adaptée aux sociétés modernes. Et c'est ce que montre notamment Michael Doyle, en 1983, dans un article publié dans la revue Philosophie et Affaires publiques. Pour lui, les trois articles du projet de paix perpétuel de Kant sont en voie de réalisation. Les États républicains ne se font pas la guerre entre eux. L'existence de mouvements transnationaux et d'organisations non-gouvernementales représentent des exemples de réalisation du caractère cosmopolite du texte de Kant. Au moment de la sortie de son texte, au milieu des années 80, donc la dissuasion nucléaire et la fin de la course aux armements de l'Union soviétique sont les signes d'un mouvement vers une paix possible et moralement exigée. Pourtant, Doyle montre aussi que si les démocraties occidentales ont géré leurs relations de manière pacifique ou à tout le moins de manière relativement positive, ce n'est pas le cas de leur rapport avec les pays totalitaires et encore moins de leur rapport avec les pays colonisés ou ex-colonisés. Les rapports avec ces États indiquent toute une série de difficultés. Premièrement, des difficultés d'abord objectives, qui sont d'ordre économique, démographique ou encore culturel, mais aussi des difficultés qui sont celles d'un monde particulièrement hétérogène dans ses rapports à la paix et à la guerre. En effet, lorsque les traditions par rapport à la paix et à la guerre sont différentes, quels codes adopter face à un tel état de fait ? Quels moyens de défense ou quels moyens de pression sont possibles ? Faut-il des moyens de pression ? De plus, les organisations internationales, tout comme celles de solidarité mondiale, restent dépourvues de pouvoirs contraignants, à moins de glisser sur ces mêmes voies un peu dangereuses de l'Empire qui nous répugnent. Quant au rôle pacificateur joué par les armes nucléaires, il n'est fonctionnel et opérant que tant que la dissuasion fonctionne. Mais la possibilité de l'échec et avec elle de la fin de l'humanité remet en question toutes les analyses, y compris le moralisme kantien, puisqu'il faudrait alors penser une fragilité radicale du bien qui ouvrirait la voie à d'autres analyses. Enfin, et je conclurai sur ce point involontairement ouvert, l'interdépendance économique et sociale des États, si elle interdit l'autarcie des États totalitaires, met également en question la paix, que j'appellerais une paix confortable, des États démocratiques. En effet, la question peut se poser de savoir si les États démocratiques et l'état de paix dans lesquels ils se trouvent aujourd'hui n'est pas plus une position de confort qu'une véritable position de droit, et quelles sont les conséquences d'une telle position de confort. Les États démocratiques fondent en partie leur paix sur l'idée d'une cohésion interne qu'il faut éviter de faire basculer. Ce problème d'une paix confortable se pose de manière accrue avec le problème des migrations et de l'ouverture des frontières et surtout avec les réactions hostiles que ces questions suscitent. L'ouverture des frontières semble déstabiliser les États, les faire sortir de ce confort de la paix, mais une telle ouverture, pardon, reste une question et une nécessité inévitable des sociétés modernes qui reposent la question de la paix à l'échelle des relations internationales. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501